Ces réformes que nous sommes en train de faire, chers 7 personnes, et mal�atement, nous sommes devenus des hommes à en battre. Oui, pour ces réformes, la question de la lutte contre la pension sur la bourse, la question de la lutte contre les ventes illicites des chambres, la question de la lutte contre l'expansion à grande échelle du flot lié à la drogue dans les résidences universitaires, dans l'université de Côte d'Ivoire, cela fait que nous sommes devenus l'ennemi numéro un de certaines personnes. Alors, comme nous travaillons pour vous, si on ne vient pas vous le dire, ça serait vous cacher une information qui est capitale. Vous voyez, ces derniers jours, avant-hier, pour ceux qui dorment dans les résidences universitaires de Vruti, Pouapouet 2, Huit loups, 220, ces cités ont été attaquées par des hommes armés de goudins, machettes et d'autres armes blanches. Après, les attaques d'avant-hier, hier, dans la soirée, il y a eu une tentative d'attaque de l'université Nangui-Abrogois. Autour de 4h du matin, ces mêmes gars ont tenté d'attaquer la cité rouge. Mais comme Dieu est du côté des étudiants, alors Dieu arrive toujours à défendre les étudiants. Je voudrais dire merci aux forces de l'ordre, à travers les forces de l'ordre, leurs premiers responsables. Je dis, nous étudiants de Côte d'Ivoire, nous devons jouer notre partition. Vous voyez, dans la sous-région, il y a le phénomène du terrorisme qui frappe certains pays autour de nous. Mais si chez nous, ce phénomène n'arrive pas à être trop visible, c'est parce que nous avons des autorités qui ne donnent pas pour mener ce combat. Oui, je voudrais dire merci aux ministres de la Défense qui quotidiennement travaillent pour créer les conditions de quietude autour des frontières pour que nous puissions aller à l'école. Oui, ça c'est générique, là. Je continue par dire, c'est vrai que le président de la République a fait de la question des régions de Côte d'Ivoire une priorité, mais il y a des gens à côté de lui qui peut-être travaillent contre lui parce que ces personnes-là voudraient qu'il y ait de la violence dans les résidences universitaires, dans les cités, dans les écoles de Côte d'Ivoire pour exprimer peut-être un certain pouvoir. Nous ne savons pas quel est le pouvoir qu'ils voudraient exprimer en ayant de tels comportements. Certains élus seront impliqués dans ce qui se passe. Et quand je le dis, c'est parce que nous détenons des éléments des preuves valables de ce dernier qui récute les thèmes de la rue pour nous attaquer. Il y a longtemps, j'en parlais, j'ai fait une conférence au cours de laquelle j'ai dit qu'il y a quelqu'un qui récute pour attaquer les résidences universitaires. Ça va plus de deux semaines. On ne m'a pas écouté jusqu'à ce que ces attaques-là commencent maintenant. Jusqu'à tellement, nous gardons notre sang froid. Mais si on nous pousse, on nous pousse, on nous pousse, vous voyez qu'on sera au pied de s'arrêter. On sera au pied de s'arrêter. Nous donnons cette information pour que les RG qui sont ici puissent transmettre ça au président de la République. Si rien n'est fait pour arrêter ces attaques qui perturbent la criétude des résidents, des étudiants, alors cela voudrait dire que le président de la République n'est pas informé. Donc, nous, et là, il y a le Côte d'Ivoire. Alors, ça devait peut-être un jour pour aller l'informer. Depuis mon arrivée à la tête de cette organisation, fin décembre, nous sommes en mai, nous sommes en avril. Mais, mais, cela voudrait dire que c'est cinq mois. Cinq mois. Alors, en cinq mois, qu'est-ce qu'on a pu faire pour que les gens s'excitent autant ? Certains disent qu'ils ne me maîtrisent pas. Mais je suis étudiant en sciences éco. J'ouvre des informations sur moi. Venez, on va vous donner. Vous voulez me maîtriser pour quoi ? C'est lui qui est mon ministre de tutelle. Je suis en contact de façon régulière avec lui. Parce que quand nous avons des problèmes à l'université ici, c'est lui qui nous apporte des solutions. Je voudrais aussi le remercier. Vous voyez la question des inscriptions ? On n'a pas eu besoin de faire grève. La question du BTS ? On n'a pas eu besoin de faire grève. La question d'ouvrir les cités universitaires d'Abobo, d'Abobo et d'Abobo, on n'a pas eu besoin de faire grève. Quand on lui a parlé, il nous a entendu. Et il l'a fait. Notre mandat est placé sur le seuil de gestion participative et efficiente. Le mot efficient pour ceux qui ne vont pas à l'école, qui sont toujours dehors, mais qui voudraient gérer la section des fessis, en ce sens que quand il arrive en première année, il y a un document qu'on appelle « visionnaire de l'économiste ». Qu'ils partent, ils verront. Et il y a un document qu'on appelle « visionnaire de l'économiste ».